C'est un sac qui existe également en version 60 litres, même caractéristique mais volume plus généreux. C'est une marque qu'on a référencée spécialement pour ces deux sacs parce qu'on les trouve particulièrement performants. Ils ne trouvent pas forcément d'équivalent ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très légers et en même temps ils apportent un bon confort et ça respire aussi la qualité. Celui-ci 45 litres, 1,1 kg. L'autre 60 litres, 1,160 kg. On est sur du sac léger pour partir en autonomie. C'est vraiment intéressant. Côté portage, vous voyez un peu comment c'est structuré. On a une armature qui est externe qui va venir se prendre dans la ceinture. Verticalement, on aura un bon report de charge sur la ceinture et dans le mouvement, on a une armature qui est relativement souple qui va suivre les mouvements du corps. Ça va permettre de contribuer au confort de portage. En bas, une ceinture qui va être bien enveloppante, des mousses relativement fines, c'est logique compte tenu du poids, assez fermes et bien ventilées. Un peu plus de rembourrage à l'arrière. Et puis on va retrouver le même niveau de rembourrage ici au niveau des omoplates et des bretelles, même chose, relativement fines mais fermes et ventilées. On a un réglage de hauteur de dos, donc entièrement réglable pour adapter à la morphologie. Bien sûr, les réglages de bretelles, sangles de rappel de charge, sangles de poitrine, etc. Donc tout est conçu pour un bon ajustement du réglage par rapport à la morphologie. Ensuite, côté rangement. Donc là, vous voyez le volume à peu près du 45, on pourrait le charger un peu plus haut. Pour moi, 45 litres, c'est bien si vous partez en autonomie sans tente. Et si c'est avec tente, c'est peut-être mieux de partir sur le 60 litres, un peu plus polyvalent. Côté rangement. Donc là, on est plus minimaliste que d'autres sacs à dos. Donc c'est ce qui permet aussi de gagner du poids. Donc on va avoir une poche en façade, grande poche ouverte. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Elle est élastiquée. Donc on va pouvoir y mettre facilement sa cape de pluie, sa carte, etc. On va retrouver également deux grandes poches élastiquées latérales. Donc là aussi, on peut mettre les gourdes, mais on peut mettre également d'autres choses parce qu'elles sont quand même profondes. Ensuite, on n'a pas d'accès par le bas. On a un accès par le haut simplement, de façon à gagner du poids. Mais on a quand même une poche zippée, ici, qui va permettre de ranger les essentiels, donc les papiers, le téléphone, etc. Et à l'intérieur, on va retrouver des petits accessoires supplémentaires qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Si on n'en a pas besoin, on les laisse à la maison. Si on en a besoin, on peut les fixer. Ce sont des portes accessoires. Donc on peut les fixer sur le sac. Par exemple, là, j'ai mon porte-bâton piolet. Je peux rajouter un petit passant pour mon bâton, ici. Et voilà, là, j'ai mon porte-bâton que je vais pouvoir ajuster si besoin. Donc intéressant parce qu'on a quand même différentes options de rangement. On a des petits passants pour fixer éventuellement des accessoires si besoin, avec des sangles supplémentaires. Des sangles de rappel de charge sur les côtés. Et puis, sur le dessus, là, il y a quelque chose d'assez pratique aussi. C'est qu'il est prévu également une sangle porte-accessoires où on peut fixer, par exemple, un matelas avec un système de boucle métal. Et l'accès haut se fait par un système de fermeture à enroulage. Donc du coup, ce n'est pas une fermeture à rabat. Donc on gagne du poids. Mais on a une fermeture à enroulage qui va bien protéger le contenu du sac. Donc ça n'empêche pas d'utiliser si besoin une housse de pluie. Mais voilà, c'est quand même assez protecteur et c'est facile à utiliser et à enlever. Donc ça, c'est bien vu aussi. À l'intérieur du sac, donc c'est un compartiment unique. On a un petit velcro pour fixer la poche à eau. Et une sortie pour poche à eau qui est ici. Donc on a quand même l'accessoire, on va dire, l'accessoirisation minimale, mais suffisante pour organiser un peu son sac. Je pense que je ne vous ai pas montré aussi tout à l'heure le système de serrage de la ceinture. Qui est un système à boucle métallique. Donc ça veut dire que c'est léger, mais c'est costaud. Donc vous passez la boucle ici et vous allez pouvoir serrer votre ceinture facilement. Voilà, donc un équipement qu'on va qualifier de minimaliste, mais qui permet quand même d'agencer correctement son matériel. Alors je vous montre ce que ça donne sur moi. Alors vous voyez la ceinture, elle est bien enveloppante. Donc serrage, desserrage facile. Ça prend bien sur les hanches. Le sac, il se règle assez facilement. C'est bien stable. Donc ça c'est intéressant. On voit que c'est un sac qui est quand même conçu pour porter un certain poids. Alors encore une fois, c'est un sac qui est très léger. Donc ce n'est pas non plus fait pour être chargé à 20 kg par exemple. C'est quand même fait pour les gens qui veulent randonner léger. Donc en conclusion, moi je trouve que c'est une solution. Ce sac qui est très intéressant pour les randonneurs ultra légers qui cherchent à gagner du poids, mais qui ont quand même besoin de préserver un certain confort de portage pour mettre tout le matériel. Donc la version 45 litres pour randonner en autonomie minimaliste ou randonner en autonomie sans tentes. et la version 60 litres si vous avez besoin d'ajouter peut-être la tente et un équipement pour un périple plus long. Voilà, donc vous retrouvez ces deux modèles sur rayonrando.com.